Bonjour, je m'appelle Isabelle Debeau, je suis avocat au départ et depuis environ 25 ans, je me suis orientée vers la médiation familiale et actuellement, c'est vraiment mon activité principale. En fait, j'assure des consultations, je l'ai fait pendant 20 ans dans un centre de planning, maintenant c'est en privé ou en libéral, comme on dit en France, et je donne aussi beaucoup de formation en médiation familiale, dans le cadre de l'Université de Louvain, dans le cadre d'une ASBL, et vous l'aurez compris, je suis vraiment passionnée par mon métier. Alors, pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre, Remue, Ménage, Récit de médiation transformative ? Eh bien, c'est pour moi une autre manière de transmettre que de simplement donner des formations. Et la question à laquelle je voulais répondre, c'est mais qu'est-ce qu'on peut bien dire dans ces entretiens de médiation familiale qui sont confidentiels, auxquels personne n'assiste jamais ? Et j'ai souvent des questions de personnes assez curieuses de savoir ce qui s'y passe. Alors, j'ai écrit une trentaine de récits. C'est un petit peu comme des petites nouvelles qui racontent parfois un seul entretien de médiation, parfois plusieurs. Et l'idée, c'est vraiment de permettre au lecteur de sentir ce qui se passe, de comprendre l'ambiance, de percevoir les silences, les hésitations, la réflexion du médiateur ou ses doutes à certains moments, et vraiment de pouvoir rejoindre toutes ces personnes qui m'ont généralement profondément touchée dans la manière dont elles se sont livrées devant moi. Alors, après chaque récit, je fais une sorte d'arrêt sur image, c'est-à-dire que je prends le temps d'analyser les outils que j'ai utilisés, les enjeux. Il y a parfois des réflexions plus sociologiques. Alors, au niveau théorique, mes inspirations, c'est principalement l'analyse systémique et la médiation transformative, d'où le sous-titre du livre. La médiation transformative, je ne vais pas pouvoir vous la résumer en trois minutes, mais je ne devais vous en dire qu'une seule chose, c'est que l'idée, c'est qu'on va essayer de permettre aux personnes qui sont complètement emmêlées, déstabilisées, etc., par leur situation de conflit, de petit à petit faire des pas les unes vers les autres, de retrouver leurs ressources propres pour trouver leur manière de se décaler de ce conflit et de trouver leur propre solution. Donc, en clair, le médiateur ne va jamais faire de projet pour ses clients, mais il va les accompagner dans leur recherche. Alors, à qui s'adresse ce livre ? Eh bien, évidemment, aux médiateurs familiaux ou aux autres intervenants dans le milieu des familles, mais il s'adresse aussi à ceux qui sont, comme je le disais tout à l'heure, curieux de savoir ce qui se passe dans ce nouveau métier, qui est quand même encore relativement neuf. Comment ça fonctionne ? Qu'est-ce qu'on y fait ? À quoi ça sert ? Donc, ça peut être très précieux pour ceux qui ont cette curiosité-là. Et enfin, il y a un troisième public auquel ça peut s'adresser. C'est simplement ceux qui sont amoureux des histoires de famille. Alors, je précise à cet égard que je n'ai rien inventé. J'ai modifié des détails pour préserver l'anonymat des personnes qui m'ont consultée. Mais je n'ai rien inventé et vous verrez que la réalité dépasse souvent la fiction parce que je n'aurais pas osé imaginer ce que je raconte à certains moments. Alors voilà, je vous souhaite une bonne lecture.